Notre cheminement vers la biodiversité s'est passé avec différents partenaires. Je dirais qu'on a commencé plutôt avec la Fédération des chasseurs, qui à un moment a implanté des haies pour la petite faune, spécialement pour la perdrie grise, qui est l'espèce un peu emblématique de la Champagne crayeuse. Dans un deuxième temps, grâce à Phare, on a eu un travail en commun avec la LPO, donc sur cinq ans où là on a pu faire des audits sur nos exploitations. On a fait un plan de gestion, donc ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses. Là ça a été quand même je dirais un peu un certain choc puisque les gens de la LPO nous ont fait découvrir que la biodiversité existait bien en Champagne crayeuse, alors que de nombreux détracteurs nous disaient qu'il n'y avait plus rien, mais qu'il fallait savoir regarder, observer et donc améliorer par des aménagements assez judicieux l'aménagement de notre plaine. Avec le conservatoire du patrimoine naturel où là on a eu un aspect, tout un aspect formation et ensuite il y a eu création au niveau du département d'une association qui s'appelle Symbiose où là on travaille la biodiversité à travers les paysages. Donc tout ceci nous a fait évoluer et c'est comme ça qu'on est arrivé à recouper toutes nos parcelles en deux ou en trois pour recréer cet habitat, recréer ces trames vertes, recréer, améliorer la biodiversité dans notre exploitation. Donc là sur cette parcelle là vous voyez il y a deux types de biodiversité on va dire, vous avez un bout de haie qui a été fait il y a au moins 20 ans sur une centaine de mètres, c'était les premières, les toutes premières qu'on remettait en place et ensuite donc il y a une bande ennervée qui va jusqu'à l'autre bout de la parcelle avec des plots d'arbustes. Ensuite on a une parcelle de betterave là-bas dans le fond dans lequel il y a deux bandes enherbées. Donc vous voyez il y a un début de maillage mais là le maillage est un peu léger donc c'est ce qui explique que pour faire vraiment réaliser une trame verte il faudrait que tous les exploitants en réalité se mettent à faire des bandes parce que tout seul sur une exploitation vous n'y arrivez pas à partir du moment où vous avez des parcelles qui sont dispersées. Donc il y a encore du travail à faire et ça c'est ce qu'on veut faire à travers Symbiose. Donc et dernièrement l'engagement dans Biodiversité qui nous permet donc de faire un suivi d'indicateurs en particulier sur les abeilles et sur les perneries grises pour voir un peu l'évolution des populations avec les aménagements que l'on a déjà fait mais surtout aussi de savoir quels nouveaux types d'aménagements on pourrait faire ou améliorer déjà ceux existants. Donc tout ceci dans l'idée de pouvoir se laisser multiplier les auxiliaires dans toutes nos bandes enherbées dans tous les aménagements pour lutter contre les parasites de nos cultures. l'enormat c'est plus fort d'enfant. Donc allez, je voudrais un peu demander pour les petites состояни vandaag pour vous